C'est un peu charmant, oui ! Je vous avais dit que... Elle est extrêmement bien réussie, cette petite fête, n'est-ce pas, Quinn ? Elle est extrêmement bien réussie, cette petite fête, n'est-ce pas, Quinn ? Oui, elle est excessivement réussie. ... Oui ! ... Oui ! Oui, oui. 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 Oui, oui, oui. 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 Oui, oui, oui. 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 Oui, oui, oui. 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 Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est lui qui a téléphoné pour demander des renseignements à la directrice. Où est-ce qu'il a pu voir et copier le billet de Queen, et puis quand ? Peut-être au bureau. Il a dit qu'il y était passé. Et l'anorak de Queen y était. Et c'est dans l'anorak qu'il a trouvé le billet de Queen. Mais oui, vous avez raison. Ah bon, moi j'ai raison ? Oui. Oui, vous avez encore été génial, Lewis. C'est là que nous avons trouvé le billet, et c'est là qu'on a voulu qu'on le trouve. Et oui, c'est ça. Queen n'est pas allé au cinéma du tout. Il n'est pas pu, pauvre idiot. Et non, puisqu'il était déjà mort. C'est elle, monsieur. Madame Evans, bonjour. Je suis l'inspecteur Morse. Vous connaissez le sergent Lewis. Bonjour, Madame Evans. Il y a un nouveau frappe dans cette pièce, Madame Evans ? Cette chaise. Quelqu'un l'a changé de place. Il ne s'est jamais assis là. D'ailleurs, personne ne s'y mettait. C'est dans le courant d'air. Non, non, ça devait être à cet endroit. Non, il n'y a rien de bizarre ici. Oh, mon Dieu ! Le lait à verser. Mais qu'est-ce qu'il est donc sorti acheter ? Qu'est-ce qu'il y a, Madame Evans ? C'est du beurre salé. Il refusait de toucher au beurre salé. Oui, il trouvait qu'il n'était pas naturel. Et il y avait déjà une livre de beurre normale. C'est fou, ça, regarder. Lewis. Monsieur ? Les commissions. Le beurre salé était dans les commissions de Queen ? Je crois bien, oui. Alors, ce n'était pas les commissions faites par Queen, c'est tout. Est-ce que j'ai dit quelque chose ? Et vous oubliez Nox ? Il a vu Queen quitter l'organisation à 5h10. Non, ce n'est pas vrai. Il a vu la voiture de Queen partir, c'est différent. Oui, mais le chauffeur portait l'anorak de Queen. Oui, bien sûr, il pleuvait. Il voulait qu'on le prenne, pauvre Queen. Il ? Ou elle. Oui, peut-être elle. On va où, maintenant ? On va prouver que je me suis trompé, j'espère. Ah, à propos de quoi ? À propos d'Ogleby, tuant Queen. Philippe Ogleby n'avait pas longtemps à vivre. Moins d'un an, je dirais. Qu'est-ce qu'il avait ? Une tumeur au cerveau, inopérable. Il savait ? Oh oui, je préviens toujours mes patients. Et en tout cas, je n'aurais pas pu le cacher bien longtemps. Il était d'une intelligence supérieure. Il croyait en savoir plus que moi sur cette affaire. Le cauchemar du médecin, en somme. Et il souffrait beaucoup ? Il aurait fini par souffrir. Et il le savait, ça ? Oh, il savait tout, lui. Je vous assure, s'il enquêtait sur son meurtre, il aurait résolu son cas depuis longtemps. Oh, bien sûr, je ne veux pas dire que... Est-ce que ce serait le genre d'homme à en finir avec la vie ? Quand il se serait rendu compte qu'il n'en pouvait plus ? C'est possible. Oui, c'est possible, mais rien de compliqué. Quelque chose de simple, rapide, et qui gênerait le moins possible les autres. Qu'est-ce que vous auriez recommandé, docteur ? Oh, il n'aurait pas eu besoin de mon conseil. Il était totalement au courant des effets du cyanure. Le problème avec ma méthode, Lewis, c'est que l'inspiration en est la clé, et résultat, il m'arrive, mais c'est rare, de ne pas voir quelque chose qui crève les yeux. Oui, monsieur. Cependant, cette affaire-là est d'une clarté limpide. Je vais procéder à une arrestation demain matin. Eh non, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut voir le juge. Non, je procéderai à l'arrestation après notre entrevue. Ah bon, et s'il n'est pas là ? Oh, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Je suis sûr que ça se terminera demain. Merci, au revoir. Tu reviens à quelle heure, mon chéri ? À l'heure habituelle, j'imagine. Sauf s'il décide de m'arrêter, bien entendu. Tout le monde est là, à part Monica. Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît ? Où est-ce qu'elle a bien pu encore passer ? Le docteur Bartlett m'a demandé d'aller chez M. Quinn pour voir si tout se passait très bien. Quand j'y suis arrivé, j'ai constaté que les rideaux étaient tirés. Mais j'ai pu entrevoir l'intérieur parce qu'ils n'étaient pas bien fermés et Quinn était allongé sur le tapis. Alors, j'ai vite téléphoné à la police. Une toute petite dose de cyanure est fatale à partir de 0,6 g d'acide anhydrocyanique comme nous le savons tous. Dans ce cas, le cyanure a été indiscutablement administré à notre homme, mélangé à du chéri. Oh, quel gâche ! L'apparence post-mortem était telle que j'ai des raisons de penser que la mort s'est produite de façon quasi-immédiate. M. Morse, je présume que vous êtes responsable de l'enquête sur la mort de M. Quinn. Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes prêt à dire à la cour l'état actuel de votre enquête ? Pas encore, monsieur. Je voudrais demander solennellement que l'audience puisse être ajournée de 15 jours. Il faut donc en déduire que votre enquête a besoin d'être complétée à l'heure actuelle. Oui, monsieur. Il n'y a donc pas eu d'arrestation défectuée pour le moment ? Non, monsieur. Est-ce que 15 jours vous paraissent un délai suffisant ? Oh, je pense, monsieur, oui. Une arrestation est imminente. En fait, j'ai un mandat sur moi. Et bien qu'il ne soit pas d'usage d'introduire une touche de mélodrame dans votre tribunal, je voudrais, avec votre permission, y procéder immédiatement après l'ajournement de cette enquête, si bien sûr vous acceptez l'ajournement. Très bien. Je déclare l'audience ajournée de deux semaines. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît ? Plutôt, oui. Oui. Christopher Algernon-Ropp, j'ai essayé un mandat d'arrêt à votre nom pour avoir participé au meurtre de Nicolas Quinn. Il est de mon devoir de vous dire... Vous êtes complètement fou. J'espère que vous serez raisonnable. Vous faites la faute la plus absurde, vous savez. Vous devez vous en rendre compte. Attendez, nous reparlerons de tout ça plus tard, si vous voulez bien. J'aurais dû être plus rapide. Vous m'avez donné un indice dès le premier jour. C'est vrai ? Vous disiez que vous étiez pointilleux sur la sécurité. Tout le monde me l'a confirmé. Et pourtant, il y a eu Quinn. Ça ne faisait que deux mois qu'il avait cette place. Trois. Trois mois. Est-ce que c'était un homme consciencieux, d'après vous ? Oh, oui. Il laissait toujours un mot, disant où il allait, ce qu'il faisait, ce genre de choses. Oh, il était extrêmement précis. Et pourtant, apparemment, ce vendredi après-midi, il a enfin les règles les plus élémentaires. Il a commis le plus grand des pécheurs. Inspecteur, s'il vous plaît. Il a laissé un placard ouvert. Là où étaient rangées les questions des examens. Donc, où il était vraiment étourdi et négligeant. Non, non, non. Pas du tout, Inspecteur. Dans ce cas, ce n'est pas du tout son genre de faire ça. Donc, il ne l'a pas fait. Quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un d'autre qui est revenu et qui a attiré l'attention de Nock sur cette faute si contraire au principe de sécurité. Et Quinn était bien dans le bâtiment, puisque c'en a Nora qui était. Je ne comprends pas. Où était Quinn ? D'or. Où ça ? Dans le coffre de sa voiture, depuis toujours. Ouais. Excusez-moi messieurs, il faut que je retourne au poste écouter ce que M. Rope a à dire pour sa défense. C'est une question de logique. Vous savez, c'est juste une question de logique. Alors, Lewis, vous l'avez-vous mis ? Dans la salle d'interrogatoire. Ben, faites ce que vous voulez, mais n'intervenez pas. Vous écoutez sans protester ni bouger un cil. Même si vous trouvez que je m'égare complètement. Bien, monsieur. Parfait. Ça veut dire que vous l'avez arrêté sur une inspiration, hein, monsieur ? Je regrette, mais je ne comprends pas. Non ? Vous savez le plus gros problème de cette affaire, Lewis ? Tout le monde est extrêmement intelligent. Ça a bien commencé, non ? Tout s'est passé exactement comme prévu. Vous avez dit bonsoir à Knox. Vous êtes sorti de l'organisation. Vous avez disparu sur la route. Fais demi-tour. Et vous êtes revenu ici. Knox était parti se faire un peu de thé, ce qui vous arrangeait bien. Vous avez donc pu entrer, aller dans le bureau de Queen, y mettre son anorak, filer par derrière discrètement, vous êtes monté dans sa voiture en utilisant ses clés, et vous avez filé. Le brave Knox était revenu, il vous a vu vous éloigner dans la voiture et vous a pris pour Queen. Vous êtes allé chez Queen en vous arrêtant à un magasin en chemin, deux biftecs, pour faire croire qu'il avait un invité, un mystérieux invité, qui allait l'empoisonner et puis disparaître. C'était tout à fait ingénieux. Sauf que vous n'avez pas vérifié le réfrigérateur. Vous avez acheté du beurre. Il avait déjà beaucoup de beurre et vous l'avez pris salé. Il n'a jamais touché au beurre salé. Une erreur bête, n'est-ce pas ? Vous avez été trahi par votre intelligence. J'en connais un autre qui est trahi par je ne sais quoi. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi grotesque de toute ma vie. Il y a encore autre chose. Dans ce cas, je préfère parler à mon avocat. Je croyais que vous ne vouliez pas le voir. Je ne savais pas que je tombais entre les mains d'un fou qu'on devrait vite soigner. Tout ça m'a paru assez fou au début, c'est vrai. Mais j'ai compris que c'était délibéré. Je vous assure que je ne comprends pas. Vous refusez d'avouer, alors ? Avouez quoi ? Je n'ai pas encore été accusé. Vous niez tout ce que je viens de raconter, c'est ça ? Évidemment que je nie tout. C'est complètement absurde. Alors, je vais vous expliquer. Le meurtrier devait fabriquer un alibi où tous les indices montraient que Queen était vivant vendredi soir. Mais ce n'était pas le cas, comme vous savez. Arrêtez de me dire que je savais. Je vous répète que je ne comprends rien du tout. Oh, quel dommage. Je ne sais pas encore exactement quand il a été tué. J'espérais que vous me le diriez. Écoutez, j'ai passé toute la journée à Londres. Je suis revenu à Oxford à 4h15. Vous pouvez le prouver, monsieur ? Bien entendu. J'ai vu le proviseur du collège de Lonsdale en arrivant sur le quai. Est-ce que ce téléphone est relié au monde des vivants ? Oui, oui. Alors, vous l'appelez et vous lui demandez. Lewis, vous voulez ? Le numéro est le 7-4-3-5-3. Et si Queen a été tué avant mon retour d'Oxford, si bien sûr il s'agit effectivement d'un meurtre, je serais donc innocenté, n'est-ce pas ? Ah oui, tout porte à le croire. Euh, bonjour. Est-ce que je peux parler au proviseur, s'il vous plaît ? Oui, une seconde, s'il vous plaît. Il ne revient pas avant 4h, monsieur. Alors, vous allez au collège à moins 5 et vous lui parlez. Très bien, merci. Non, non. Non, rien de grave. C'est très grave pour moi, si vous permettez. Est-ce que je peux partir ? Bien, oui, oui. Je ne vois pas de raison de... Désolé de vous avoir créé ces problèmes. Sergent Lewis, vous voulez bien raccompagner ce monsieur chez lui ? Non. Merci, je fais un pied. J'ai assez abusé de l'hospitalité de la police pour aujourd'hui. Mais j'aimerais bien comprendre ce que vous faites, monsieur. C'est trop malin pour vous, Lewis. Je vous jure que c'est vraiment trop malin pour vous. Bien. Je vous jure que c'est assez rapide. Le bon il est, vous voulez, vous voulez bien? Bien. Donc... On peut caber, vous voulez bien, vous voulez bien? Bien. – Bien. – Bien. Bien. Non, ne faites pas ça. Non, j'ai dit... Oh, pardon. J'ai dit... N'effacez pas tout de suite les mots. Je veux d'abord les... Vous pouvez voir le principe. P et B et M sont les plus difficiles à déchiffrer. Le T et le D sont aussi confondus très souvent. M. Quinn, lui, était très doué. Un des meilleurs pour lire sur les lèvres. Et bien qu'il pouvait commettre des erreurs comme nous tous. Est-ce qu'il était vraiment très sourd ? Oh, oui. Est-ce que je peux effacer ça ? Nous pouvons entendre la sonnerie, peut-être. Excusez-moi, est-ce que M. Quinn était capable d'entendre une sonnerie ? Il n'y a pas de sonnerie. Il n'y a pas de sonnerie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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